12e journée de Régional 1, Kétigny reçoit la réserve du FCMB. Composition classique pour les hommes de Mathieu Blanchard, un 3-5-2 avec une solide base de jeunes issus du vivier local. A noter la présence d'Amin Hadj à la pointe de l'attaque, lui qui avait fait une bonne rentrée contre Ysselongey la veille en National 3 en offrant une place décisive. Cette année, Kétigny est dans le ventre mou de ce championnat de R1. Un joueur est bien connu des Monsoliens, à savoir Hugo Tavan, qui a quitté le FCMB pour rejoindre Kétigny en début de saison. Le match commence timidement, Berkache multiplie les prises de balles, il sera sèchement taclé par Caveuro. Il se relèvera sans aucun problème et cela donne un coup franc bien placé pour les Monsoliens. Amin Hadj à la manœuvre. Et il marque un splendide coup franc au ras du poteau qui vient surprendre le portier Kétigny. 1-0 pour les Rouges. Quelques minutes plus tard, Kontasso est lancé en profondeur. Astucieusement, il centre en retrait pour Bejilali, qui trompe l'Octain à l'entrée de la surface. Tout est à refaire pour mon saut, un partout. Ce diable de Kontasso est encore trouvé dans la profondeur. Il arrive face à l'Octain. Il remporte son duel en deux temps, mais sa frappe passe de peu à côté. Bel enchaînement de la part des locaux et c'est le numéro 9 qui parvient à décrocher une frappe. Mais le portier Monsolien s'interpose. Mi-temps sur ce score de 1 partout. Sur un terrain très difficile, marqué par de multiples rebonds de la balle, Biaugau part au duel et l'Octain impeccable écarte le danger. L'action du match. Alors que Torolaz part sur son côté gauche. Personne ne s'y imaginait qu'il allait décrocher une frappe limpide qui se loche sous la main. 2-1 pour Kettini, grâce à ce tir venu d'ailleurs. Monceau n'aura jamais existé en attaque, mis à part le coup franc. Pas une occasion à se mettre sous la dent. Résultat donc logique pour les hommes de Guillaume Laurencin. Prochain match, Kettini ira sur le terrain de la réserve de Isselongey. Tandis que Monceau ira de nouveau en déplacement sur l'agglomération dijonnaise, sur le terrain de l'avant-dernier, l'aise PTT Dijon. Sous-titrage ST' 501